Mais pour l'instant, c'est donc l'heure des trois mots de l'info des JO, Antoine Mazère, et vous avez décidé de commencer par le mot Bordeaux. Bordeaux, oui, si je vous dis Zidane, Lisa Razou, Giresse, Paoletta ou encore Gourcuff, vous me dites bien sûr les Girondins de Bordeaux. Le club mythique de football a annoncé à renoncer à son appel contre leur relégation administrative en national. En conséquence, Bordeaux accepte la sanction de rétrogradation administrative au sein du championnat de national pour la saison à venir. Après la descente de Ligue 1 il y a trois ans, le cauchemar continue pour le club Girondins et ses supporters. Jamais depuis l'acquisition du statut professionnel en 1937, le club n'était descendu aussi bas. Oui, avec la question qui se pose de l'utilisation du stade du Matemot Atlantique, qui a été construit pour les Girondins de Bordeaux. Et son prix, son utilisation, cette coquille vide, c'est bien triste. Du côté de Bordeaux, on est véritablement extrêmement triste de voir disparaître. Une légende du football français. Je ne sais pas si quelqu'un... Ça veut dire que M6 détenait les Girondins de Bordeaux et l'abandon d'M6 a tué le club. L'abandon financière d'M6, qui l'a vendu à des Américains, a tué le club. La chaîne était très importante au sein du groupe, les investissements de Nicolas Taverneau. Et on voit que lorsqu'on perd un média, lorsqu'on perd tout un environnement médiatique, c'est l'homme de médias qui vous parle, ça tue l'équipe. Ça fait partie des éléments, avec en plus un actionnaire qui a été contesté, et qui l'est toujours d'ailleurs, et les supporters qui se donnent à Gérard Lopez, avec les difficultés qui vont avec, et comment remonter l'histoire de ce club, de ce club du bord de la Garonne. Nos cousins, quand on est à Toulouse, ce sont les cousins... Girondins. Des Girondins, qui ont vu passer, vous le disiez, des légendes du foot. Ah bah Zizou, 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 Courcuffe, Paoletta. Marius Trésor. Alain Giresse. Ouais. Et j'en passe. Et j'en passe. Bon. Mais reviens-nous. Affaire à suivre quand même. Le deuxième mot de l'info. C'est pas vraiment un mot, c'est plutôt un nombre. 75. C'est le nombre de médailles pour la France qu'a pronostiqué le quotidien de sport. L'équipe ce matin. 75 avec Optimis, puisque la France battrait son record avec 75 médailles, dont 28 en or. Le précédent record, on le rappelle, date de Pékin en 2008, avec 43 médailles. Parmi ses pronostics de l'équipe, on retrouve la médaille d'or de l'équipe de France de Rugby A7. Notamment la médaille de bronze des féminines d'Hervé Renard. 9 médailles en judo, notamment 7 en or. Et également un triplé pour Léon Marchand en natation. Et hier sur France 2, il y avait un documentaire qui s'appelait Les 100 médailles. Où on essayait de trouver quelles 100 médailles on allait avoir. Vous y croyez Marie-Claire ? Et moi je trouve que c'est horrible de mettre une pression comme ça aux sportifs. Marie-Claire, Jean-Luc. De faire de la comptabilité. Alors, Marie-Claire l'a dit, on est revenu sur le discours d'Emmanuel Macron aux athlètes en rentrant de Tokyo. Et de mettre cette pression. Oui, c'est honteux. Je ne sais pas si c'est une pression ou un espoir qui est formulé par un certain nombre de personnes. J'ai une certitude, c'est que je pense que les athlètes français feront du mieux possible. Est-ce qu'ils décrocheront 75 médailles ? J'ai entendu aussi aujourd'hui 60. Est-ce qu'elles seront en or, en argent, en bronze ? Est-ce que ça classera la France dans les cinq premières nations des JO en 2024 ? On n'en sait rien. Moi, j'ai envie d'être très optimiste. Parce que le fait de concourir à la maison, c'est quand même un petit plus. Moi, j'ai eu l'occasion de vivre ça sur un championnat du monde. Et c'est vrai qu'on n'a pas de décalage horaire. On a quand même plutôt beaucoup de supporters, notre famille, nos amis, etc. Donc, j'ai envie d'être optimiste. 75, ça me paraît quand même très, très optimiste. Jean-Luc, ces pronostics de combien de médailles, c'est toujours plus, on a l'impression ? Je dirais que c'est typiquement français. C'est typiquement français, ça l'a toujours été. Que ce soit, comme vient de dire Marie-Claire, sur les Jeux d'été ou les Jeux d'hiver, on a toujours eu cette pression qui est arrivée par rapport à une échéance olympique de la part des médias, naturellement, puisque tous les journalistes sont sportifs aussi. Donc, c'est sûr que ça met une pression supplémentaire. Mais le fait de concourir à la maison, peut-être que cette pression, elle est atténuée par le fait d'avoir tout son entourage proche autour. Et ça décuple peut-être les capacités d'aller chercher et gagner des belles médailles. Oui, en sachant que dans la préparation des athlètes, on a pris en compte ce phénomène, j'imagine, dans les staffs. Jean-Luc Chrétier, du fait de jouer à la maison, la pression, la pression médiatique. On sait par exemple que Léon Marchand, il est allé s'exiler aux Etats-Unis, justement, pour mettre l'Atlantique entre lui et la pression médiatique, j'imagine. Oui, il y a beaucoup de sportifs comme lui qui ont la chance de pouvoir le faire. Après, il y en a d'autres, malheureusement, comme ça a été dit précédemment, ils ont un travail parce qu'ils ne peuvent pas vivre qu'à travers leur sport. Et donc, eux, par contre, ils prennent la pression en permanence puisque la pression, elle se fait au niveau des médias, naturellement à travers ce qu'on peut dire et entendre dans la presse. Mais elle se fait aussi, on va dire, inconsciemment à travers la famille, à travers les amis proches. Et ça, je pense que la formation qui nous est demandée pour arriver à glaner des médailles ou arriver au top niveau nous permet de la gérer et nous permet d'absorber le mieux possible. Allez, on continue avec le dernier mot de votre journal des mots des JO, mon cher Antoine. C'est le mot « taxi ». Le Conseil d'État donne son feu vert pour l'expérimentation des taxis volants à Paris pendant les JO 2024. Longtemps, nous avons cru que ce projet ne verrait jamais le jour. Les taxis volants sauveront bien la capitale pendant la compétition olympique et paralympique. Cette décision intervient après les critiques et les recours en justice de la mairie de Paris réticentes à cette idée. La plateforme permettant le décollage et l'atterrissage de taxis volants sera implantée au quai d'Austerlitz dans le 13e arrondissement de Paris et portera le nom de Vertiport de Paris-Austerlitz. Elle ne pourra être utilisée qu'entre 8h et 17h et le gouvernement a limité le nombre de vols à 2 par heure. À 2 par heure. Et à quel tarif ? Ça, on n'a pas encore les détails. Elle est déjà installée parce que j'ai été la voir. Et c'est très impressionnant. On est fait au quai d'Austerlitz. Et vous pouvez... Alors, j'ai vu les prix affichés. Moi, jamais de la vie. Mais j'avais pris les prix affichés. Et il y a un premier athlète dont on n'a pas dévoilé le nom qui va faire un test demain de l'hélicoptère. Je vous l'annonce. L'exclu. C'est une médaille supplémentaire pour les Français. C'est bien sûr. La traversée de Paris en hélicoptère. Non, ce n'est pas des hélicoptères. C'est comme des gros drones. C'est des gros drones. Je crois que c'est fabriqué par des sociétés du côté de Toulouse. C'est assez électrique, en fait. C'est Paris 2100, en fait. Et oui. Et ça a été financé par la région. Vous savez qu'il y a eu une guerre entre la région, entre Valérie Pécresse. Et Anne Hidalgo, on a vu ça, effectivement, à la télévision, dans ce documentaire. J'attends de voir Valérie Pécresse faire un coup de l'hélicoptère. Merci.